Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mouche Ndouy, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les leçons que nous allons dérouler avec vous durant les cours de vacances qui vont débuter le 15 août et qui concernent la classe 2, 3e, 1e et de terminée et de terminée. Voilà, durant ces cours de vacances, l'équipe pédagogique de l'Institut Backema fera de son mieux pour que vous ayez les connaissances nécessaires pour un bon début de la prochaine année scolaire 2023-2024. Si vous voulez participer à ces cours, vous pouvez nous contacter sur ce numéro qui est le 70 713 09 21. Bon, pour le programme de la classe de troisième, nous allons faire avec vous le premier thème qui est la fonction de relais, de relation. Sur ce thème, nous allons dérouler avec vous la leçon 1 qui est le fonctionnement du système nerveux. Après cette leçon, nous allons essayer de vous faire le cours sur l'étude de la vision et pour terminer les cours de vacances, nous allons essayer de traiter la première leçon du thème 2 intitulé fonction de nutrition. Et sur ce thème, nous allons faire la leçon 3 qui est la respiration chez l'espèce humaine. Le programme de la classe de première S comporte plusieurs parties, mais nous allons dérouler avec vous la première partie qui est la cytologie. Sur cette partie, nous avons le thème 1 qui est l'organisation de la cellule. Sur ce thème, nous avons trois leçons. La première, qui est les techniques d'étude de la cellule. La deuxième leçon, l'organisation de la cellule. Et la troisième leçon, cas particulier des bactéries et des virus. Pour le programme de la classe de terminat S, nous allons dérouler avec vous les deux premiers chapitres. Le premier chapitre, c'est le tissu nerveux et ses propriétés. Sur ce chapitre, nous avons deux séquences. La première séquence, c'est la propriété du tissu nerveux. Et la deuxième séquence, c'est l'étude des synapses. Bon, pour le chapitre 2, qui est le système nerveux et le comportement moteur, nous avons également deux séquences. La première séquence, c'est l'étude d'un réflexe inné. Et la dernière séquence, c'est l'étude d'un réflexe conditionnel. La première séquence, c'est l'étude d'un réflexe, c'est l'étude d'un réflexe. C'est l'étude d'un réflexe, c'est l'étude d'un réflexe.